Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consistante de business. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez créer en 5 minutes votre portefeuille Bitcoin. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vais vous inviter à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à liker et à laisser un commentaire. Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, chacun aura son propre portefeuille Bitcoin. C'est quoi le Bitcoin? Le Bitcoin est juste un portefeuille numérique. En fait, c'est une devise virtuelle en quelque sorte. Voilà, une devise virtuelle qui est décentralisée, donc pas normalisée dans les ventes, qui vous permet, n'est-ce pas, de recevoir vos monnaies, des échangeurs ou alors des plateformes. Et cette devise est basée sur des protocoles, on appelle ça cryptographique, voilà, et créé sur la blockchain. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, pour créer un portefeuille Bitcoin, vous pouvez utiliser plusieurs types de blockchain. Ici, nous allons travailler avec le plus ancien qui existe depuis 2013, c'est la blockchain.com. Donc, vous pouvez trouver d'autres portefeuilles numériques créés sur la blockchain comme Coinbase. Mais je vous recommande particulièrement blockchain. Pourquoi? Parce qu'il est le plus simple pour tout débutant. Et vous allez voir comment, en quelques minutes seulement, on va créer, chacun aura son propre portefeuille Bitcoin. Et alors, vous allez voir que c'est facile. Et oui, c'est facile. Alors, sans plus tarder, on va aller droit au but. Quand vous êtes sur la blockchain.com, ne vous inquiétez pas, le lien est là en commentaire. Vous allez juste aller dans inscription, tout simplement. On va aller dans inscription. Alors, les amis, pourquoi est-ce que je choisis la blockchain pour vous? Comme je vous l'ai dit, d'abord, par son ancienneté, la blockchain a commencé quand le Bitcoin a commencé. Et donc, plus sécurisé, c'est le portefeuille le plus sécurisé. Donc, je vous le recommande fortement. Les gens que je vois, madame, je veux le Bitcoin et puis quelqu'un m'envoie une adresse bizarre. Madame, c'est Tross Wallet. Vraiment. Je pense qu'il y en a qui peuvent témoigner. Ils ont déjà, c'est-à-dire que Tross Wallet a déjà avalé leurs argents. Il y a Tross Wallet, il y a d'autres portfaits bizarres, abattrons, quelque chose. Continuez. Vous n'allez jamais recevoir parce que si vous partez sur une plateforme, je vous dis, vous demandez un paiement et puis vous donnez une adresse, Tross Wallet, vous allez dire que la plateforme vous a anarché. Alors que ce n'est pas la plateforme, c'est votre portefeuille qui vous a anarché. Donc, tout simplement, ce que vous avez à faire, c'est de taper ici votre adresse e-mail. Je vais taper une adresse e-mail, l'une de mes adresses. Mettez de vraies informations, sinon votre compte ne pourra pas être vérifié. Donc, je vais mettre mon adresse e-mail ici. Celle que je n'ai pas encore utilisé pour créer des comptes. Donc, je vais mettre une de mes adresses e-mail. Ça, ça ne sert à rien de m'écrire là-bas, je ne vais jamais répondre. Un mot de passe, je vous conseille de mettre un mot de passe assez solide. Une lettre majuscule, une minuscule, des majuscules, des caractères, des chiffres. C'est important. Le mot de passe n'est pas obligé d'être long, mais il doit avoir au minimum 8 caractères. Et c'est très important. Donc, moi, je vais créer le mien. Voilà. Donc, je vais le répéter ici. Voilà. Et tout simplement, vous criez, vous cliquez, vous cliquez sur créer tout wallet. Alors, les amis, pour votre information, bien que le Bitcoin soit une monnaie virtuelle, donc numérique, mon compte a été créé, entre guillemets, wallet successful created. Donc, vous voyez qu'en moins d'une minute, en fait, c'est fait. Voilà. On va attendre. Donc, comme je disais tantôt, le Bitcoin, pour votre information, vous pouvez vérifier, est actuellement la sixième devise mondiale, bien que pas utilisée dans les banques, parce que c'est un peu comme un conflit entre les monnaies locales. Mais le Bitcoin existe réellement pour ceux qui sont encore un peu en retard, rejoignés nous dans le bateau. Donc, comme je disais tantôt, le compte a déjà été créé. Vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de... Voilà. Je ne vais pas enregistrer. Je vais me relépasser la tête. Donc, vous avez la possibilité de lier votre blockchain à l'application blockchain, parce que si vous voyez bien, nous sommes sur le site web. Donc, vous avez la possibilité de faire vos transactions directement via votre téléphone, ce que je vous recommande fortement. Mais avant tout, je vais vous faire un briefing sur votre portefeuille. Alors, on va comprendre le portefeuille blockchain. Ici, c'est pour ceux qui veulent envoyer de la monnaie. Mais avant d'arriver loin là-bas, comprenons le contenu, hein, comprenons le contenu. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est la valeur, hein. Il y a des gens, quand ils ont ça, ils disent, madame, j'ai 12 000 dollars dans mon compte. Non, non, c'est pas ça. Ici, c'est la valeur actuelle d'un bitcoin. Vous voyez qu'on met, je vous le rappelle, on était à 3 500 dollars. Le bitcoin avait chuté jusqu'à 3 500 dollars. Un seul bitcoin, un petit bitcoin, un gros bitcoin coûtait 3 500 dollars. Donc, imaginez les gens qui ont amassé les bitcoins en mai. Comment ils peuvent être euros aujourd'hui ? Un bitcoin vaut déjà 3 500 dollars. Faites le calcul, les amis, c'est très intéressant. Donc, on est à une montée de 11 % en combien de mois ? C'est le mois, je crois, quoi ? Quatre mois, cinq mois, un truc pareil. Voilà. Donc, ici, vous avez la valeur d'un bitcoin. Ici, vous avez les différents portefeuilles. Donc, les différentes crypto-monnaies que la blockchain héberge. Donc, bitcoin, ethereum, bitcoin cash, stélar, algorand, c'est un nouveau, et usd digital. Donc, ici, à votre droite, vous avez la valeur, c'est-à-dire le montant de ce qui vous appartient, votre argent. C'est-à-dire combien de dollars bitcoin vous avez. C'est ici que vous voyez. Donc, ce n'est pas là. Là, ce n'est pas pour vous. Là, c'est la valeur d'un bitcoin. Et ensuite, vous avez aussi la valeur des autres portefeuilles. Ça signifie quoi ? Dashport. Si je clique sur ethereum ici, je vais avoir la valeur. Je vais avoir le graphe ici de l'ethereum. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est beaucoup plus le bitcoin ou l'ethereum pour ceux qui travaillent avec les plateformes qui demandent les ethereum. Mais à chaque fois que vous voulez connaître votre solde bitcoin, regardez ici, c'est là. Votre solde ethereum, c'est ici. Et des autres monnaies, c'est toujours là. Parce que vous allez voir le montant en dollars et en dessous, la valeur ou alors la quantité de bitcoin équivalente. Ici, total balance. Total balance, ici, c'est le montant total. Le solde total de votre portefeuille. Ça signifie additionner. Si vous avez les ethereum et les bitcoin en même temps, c'est ici que vous allez le voir apparaître. Ensuite, passez ces informations. Je vous recommande parce que pour des comptes, n'hésitez pas, j'allais oublier, allez vérifier. Moi, je le ferai plus tard. Donc, pour confirmer que c'est bien votre email, c'est très important pour vérifier votre compte. Vous vous connectez dans votre messagerie et vous partez confirmer votre adresse email parce que vous aurez reçu le message de la blockchain. Juste cliquer sur this is my email. Donc, vous validez et puis voilà, votre compte sera vérifié. Votre adresse email sera vérifiée avec précision. Voilà. Voilà, on en a terminé là. On en a fini. Ici, send. Ça, c'est pour envoyer les bitcoins. Voilà. Pour envoyer les bitcoins, vous choisissez la crypto que vous voulez transférer. Ça fait les ethereum, ça fait le cela. Voilà. Donc, ici, comme on est sur le bitcoin, vous choisissez bitcoin et vous choisissez le wallet. Vous avez la possibilité de créer plusieurs sous-portrefeuilles dans votre portefeuille principale. Voilà, vous voyez, BTC Trading Wallet, BTC Wallet, non. Donc, ici, vous laissez Comstell, vous ne touchez à rien, vous neissez seulement Bitcoin. Et puis, voilà. Tout, ici, vous voyez, on met Pace, Pace, Scan or Select Design. Donc, ici, vous collez l'adresse bitcoin. voyez votre on appelle généralement votre wallet donc ici c'est ici que vous voulez votre adresse bitcoin ou alors vous avez la possibilité de scanner depuis un téléphone c'est portable là nous sommes sur pc donc vous pouvez pas le faire donc vous pouvez vous pouvez scanner tout simplement ici voilà ici vous mettez le montant en dollars le montant en dollars si vous n'avez pas le montant de l'aider que vous mettez le montant en dollars vous aurez le montant équivalent automatiquement en bitcoin maintenant si vous avez plutôt le montant en bitcoin parce que les plateformes qui donnent plutôt l'équivalent en bitcoin venez mettre la quantité en bitcoin ici et vous allez avoir l'équivalent en dollars voilà si vous avez vous avez besoin d'acheter une description c'est tout optionnel vous mettez ça mais au niveau de l'application vous n'avez pas la possibilité de décrire c'est depuis l'espace web vous pouvez le faire l'application est light voilà network fees vous pouvez mettre en français quelque part la langue network fees c'est les frais d'envoi donc réguler ça signifie envoi normal priori donc vous pouvez mettre en priorité si je vous recommande quand vous envoyez l'argent vers les plateformes les bits que les plateformes toujours envoyé en priorité c'est pour que la confirmation soit rapide donc dans au maximum une heure de temps votre transaction sera confirmée voilà donc vous voyez estimé confirmation thème 0 to 60 minutes donc des évois de 0 à 60 minutes donc une heure de temps maximum l'attention est confirmée mais pour les simples envoies de portefeuille à portefeuille voilà vous mettez régulasse à mes les frais normaux voilà on en a terminé maintenant pour recevoir les bitcoins vous devez être payé sur une plateforme par bitcoins ou alors vous voulez vous voulez recevoir des bitcoins quelqu'un doit vous envoyer des bitcoins vous partez sur request ou alors recevoir vous sélectionnez le portefeuille toujours la crypto vous choisissez bitcoin receive to my wallet donc vous avez vous avez la possibilité quand il s'agit de moi vraiment sans vous capturez tout ceci vous m'envoyez vous avez la possibilité tout simplement de copier votre votre adresse le tien parce que votre adresse bitcoin ici c'est ça que vous envoyez à votre destinataire à la personne qui doit vous envoyer les bitcoins ou alors c'est ça qu'on va découler au niveau de votre plateforme de paiement ça peut être trompé ça peut être cash pour s'appeler any other site website donc voilà c'est ce dont vous avez besoin pour recevoir les bitcoins dans votre portefeuille je pense que jusqu'ici chacun de vous peut déjà créer son portefeuille bitcoin recevoir les bitcoins dans son portefeuille maintenant on va terminer avec un petit paramètre important vous allez remarquer à chaque fois que vous faites une opération on a toujours besoin soit du h 2h en fait quand on finit c'est d'envoyer des bitcoins vous voyez l'adresse block chain en fait il ya un h qui s'affiche que vous devez envoyer soit votre expédite et vous faites une capture d'écran avec la block chain vous fait la capture d'écran c'est une configuration que je vous invite à faire ici c'est vous allez la fait depuis votre application mais ici rapidement on va faire ce qu'on appelle la liaison donc vous allez lier votre portefeuille ici à votre application block chain voilà l'application block chain si vous avez un iphone vous partez sur app store si vous avez un android vous partez sur google play donc vous appuyez sur google play donc maintenant vu que nous on a déjà l'application on va juste je vais vous juste vous montrer comment faire le paire et donc chauffer une côte va me permettre va m'afficher un coup de cuir voilà que je vais scanner avec mon application ok les amis donc nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo donc pour la suite de comment lier son compte block chain à son application block chain pour faire le paire et je ferai toute une vidéo à part pour cela pour que nous soyons parlants donc j'espère que vous avez aimé la vidéo je vous invite massivement à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notification pour ne plus manquer mes futures vidéos et on se dit à très bientôt ciao ciao